... La cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix Tshiseguedi, est confirmée pour ce 20 janvier au Stade des Martyrs. Élu pour un second mandat de 5 ans, le président de la République va prêter serment en présence de ses homologues africains et des délégations venues de partout. Invité justement à cet événement, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, ne pourra pas être présent pour des raisons académiques. Le président honoraire de la République démocratique du Congo est en pleine préparation de sa thèse à Johannesburg. Entre temps, l'opposition congolaise appelle à manifester ce samedi 20 janvier à l'occasion de l'investiture de Félix Tshiseguedi. En réaction, le gouvernement estime que le chapitre de la présidentielle est déjà clos avec l'arrêt de la haute cour. Le porte-parole du gouvernement dit non à toutes sortes de provocations. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Félix Antoine Tshiseguedi prévue pour ce samedi 20 janvier 2024 au Stade des Martyrs. 18 chefs d'État ont confirmé leur présence à l'événement marquant le début de son deuxième mandat en République démocratique du Congo. Selon les responsables de l'organisation de la cérémonie, deux vice-présidents et quatre anciens chefs d'État seront également présents accompagnés des délégations de très haut niveau. 20 janvier 2024, au Stade des Martyrs, jour et lieu prévus pour confirmer la consolidation des acquis. Une cérémonie historique, les Congolais y sont invités pour apporter leur soutien au président réélu Félix Tshiseguedi, comme ils l'ont fait savoir lors de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Hier dans la soirée, conjointement, Serge Chibangou, superviseur de l'organisation, et Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, ont expliqué la symbolique et les thèmes choisis pour la dite cérémonie. Tous unis pour la République démocratique du Congo. Être témoin de cet événement historique qui est celui de la prestation de serment du président élu, son excellence, le président Félix Antoine Tshiseguedi de Chilombo. Comme on vous l'a dit, demain, nous vous donnerons un peu plus de directives sur les accès au stade et aux alentours du stade. Nous vous donnerons un peu plus de détails sur les activités qui seront en dehors du stade lui-même. Et nous pensons que c'est un moment de célébration, une grande festivité. Et nous voulons que tous les Congolais puissent se retrouver dans cet événement. Au cours de la cérémonie, discours inaugural, défilés militaires, 21 coups de feu sont prévus et les gouvernements appellent la population à l'apaisement. Il y a des manœuvres qui se préparent parce qu'il y aura notamment 21 coups de canon au moment de la prestation des serments. C'est aussi cela les symboles du pouvoir et donc nous allons prévenir pour que lorsque vous entendrez ces coups de canon, qu'il n'y ait pas de panique. C'est prévu, c'est ça le rituel et c'est comme ça que ça se passe. Et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour cela. Tout cela concourt au bon déroulement de l'événement attendu samedi. Près d'une vingtaine de chefs d'État, des chefs de délégation, des représentants des organisations internationales sont annoncés pour participer à cette cérémonie mémorable, symbole de la consolidation de la démocratie en RDC. Le président honoraire et sénateur à vie de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé, figure parmi les invités à la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi prévu pour ce samedi 20 janvier 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Une confirmation de Serge Tchibangou, haut représentant du chef de l'État, évoquant une triple invitation en raison de ses différentes qualités. Cependant, malgré ses invitations, Joseph Kabila, qui se trouve actuellement à Johannesburg en Afrique du Sud, ne sera pas présent à l'événement. Barbara Nzimbi, conseillère en communication de Joseph Kabila, est jointe par la rédaction de Télé 50. L'invitation, certainement, est arrivée à Kinshasa, où le président Joseph Kabila ne s'y trouve pas. Il n'est pas au pays, il est à Johannesburg, précisément en Afrique du Sud, pour la continuation de ses obligations académiques. Il est occupé en Afrique du Sud, comme je viens de le dire, en train de finir son programme académique. Voilà, comme vous l'avez constaté il y a quelques jours passés, il y a un communiqué, une invitation de son recteur qui a été publiée. Donc, ça n'a rien à voir avec l'investiture. Il a déjà programmé son voyage en Afrique du Sud bien avant cela. La famille politique n'a pas pris part aux élections. La famille politique a rejeté le processus électoral, comme vous le savez. La famille politique non plus n'est pas concernée par la cérémonie d'investiture. Vous le savez, l'opposition congolaise a appelé à des grandes manifestations populaires ce vendredi pour protester contre les résultats de la présidentielle. En réaction, le gouvernement de la République considère que le chapitre de la présidentielle est déjà clos avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour Patrick Mouyaya. Cette manifestation n'a pas du tout sa raison d'être. On écoute Patrick Mouyaya, justement, porte-parole du gouvernement. Il faut apprendre aussi, et c'est ça le fair play, à être de bons perdants. Nous avons fait une élection où nous tous nous avons vu qu'il y avait évidemment des difficultés qui ont été reconnues et des difficultés pour lesquelles la centrale électorale a commencé à donner des réponses, des difficultés pour lesquelles les cours et tribunaux sont déjà saisis. Et donc, nous, nous considérons que le chapitre électoral est tourné, en tout cas pour ce qui concerne le président de la République, sa réélection, et que le moment qui arrive là, c'est un moment où nous devons donner l'amorce du nouveau mandat. Et il serait souhaitable, justement, que ces opposants s'apprêtent parce que dans ce qu'il y a prévu, dans ce que nous comptons faire, il y aura évidemment une place pour l'opposition. Il y a un rôle de porte-parole. Dans ces cadres-là, ils pourront véritablement contribuer. Parlons sécurité à présent dans ce journal. L'armée congolaise indique avoir neutralisé 1217 terroristes ADF-MTM à Béni et en Nitori au cours de l'année 2023. Parmi ses combattants figurent 62 femmes. Le capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole des phares d'essai dans la zone qui a livré ce chiffre, ajoute qu'au moins 89 autres terroristes se sont rendus aux forces armées de la RDC. Suivez. L'armée congolaise a mené plusieurs opérations militaires dans la vallée de Moualouchaï, dans l'ensemble du secteur de Wenzori, aussi dans la chefferie de Watalinga. Au cours de ces opérations, l'année 2023 nous a donné beaucoup de fruits qui ont profité à la paix, à la consolidation de la paix dans notre zone opérationnelle. Il faut dire que d'abord, sur les plans tactiques, nous avons subdivisé nos opérations en deux types. Donc nous avons d'abord le premier type d'opération, c'est les opérations militaires classiques qui consistaient à traquer les terroristes MTM-USCAP dans leur campement ou bassion. Et nous avons ciblé plusieurs bassions dans le secteur de Wenzori, précisément le grand bassion qui s'est trouvé dans la vallée de Moualoucha. Concernant la vallée de Moualoucha, il faut dire que la vallée de Moualoucha, c'est une porte d'entrée, de recrutement et aussi le bassion qui égorgeait beaucoup de leaders de ces mouvements terroristes. Nous avons réussi à non seulement neutraliser la majorité des leaders et des combattants MTM-USCAP qui étaient dans ces vallées, mais aussi nous avons récupéré, à rendre inutiles ces vallées. Donc aujourd'hui, nous occupons la vallée et nous continuons les opérations menant. Nous avons basculé vers la RN4, c'est-à-dire la nationale numéro 4. La gestion quotidienne de la ville de Kinshasa sera provisoirement assurée par le vice-gouverneur Gérard Moulumba. Celui-ci a officiellement pris ses fonctions de gouverneur intérimaire jeudi 18 janvier 2024, à l'hôtel de ville de Kinshasa, accusé de fraude électorale par la CENI. Lors des législatives du 20 décembre dernier, le gouverneur Gérard Moulumba a vu ses votes être annulés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est en milieu d'après-midi de ce jeudi 18 janvier 2024 que le vice-gouverneur Gérard Moulumba a pris ses fonctions de gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa. Il s'est installé dans les bureaux du gouverneur sortant, Gérard Moulumba, accompagné par les agents et cadres de l'hôtel de ville en Liès. Tous ou presque acquises plusieurs mois d'arriéré des salaires. Jean Tenningo Bila partit, les langues se délirent, pour décrier sa mauvaise gestion. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire de janvier, novembre, décembre. Il n'y a pas que les fonctionnaires de l'hôtel de ville de Kinshasa qui décrivent la gestion de Jean Tenningo Bila, nombrés à Kinshasa partagent le même avis que les agents de l'hôtel de ville. C'est le cas de cette habitante de Kinshasa qui salue la décision prise par le ministère de l'Intérieur contre le gouverneur Gérard Moulumba. Il doit partir, il doit laisser le bureau, on doit donner le bureau aux compétents. Jean Tenningo Bila a opposé une résistance avant de se voir être empêché d'accéder au bureau, c'est jeudi par la police. Alors que le bureau de l'Assemblée provinciale avait déjà levé ses immunités, Ngobila a refusé de se plier à la directive du ministère de l'Intérieur, lui intimant l'ordre de céder les fauteuils à son adjoint. Le ministre de l'Intérieur, Kazadi, c'est lui qui est le chef de l'Intérieur. Quand on dit que Ngobila a commis des dégâts, Ngobila a volé, il a le droit de dire que Ngobila ne vient pas. Alors, il ne peut pas s'entêter pour rien. Donc, il a le droit de dire que Ngobila n'est pas entré dans le bureau. Gérard Moulumba va assurer l'intérim jusqu'à l'élection des nouveaux gouverneurs à la tête de la ville de Kinshasa. L'élection des gouverneurs est prévue par la CENI au premier trimestre 2024. Les gouverneurs vont être élus par les députés provinciaux qui seront bientôt connus. La publication des résultats des provinciales aura lieu après l'investiture du chef de l'État prévue ce 20 janvier au stade du martyr. Et puis, sachez que Gérard Moulumba Kalemba n'est impliqué ni de loin ni de près dans les troubles qui s'étaient produits au quartier Nanou, dans la commune de Limité, lors de la campagne électorale. Selon un de ses proches collaborateurs, le gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa est victime d'une diabolisation de ses adversaires politiques qui veulent à tout prix le salien. La première chose, nous devons dire que le gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa est victime d'une diabolisation de la part de ses adversaires politiques. La situation qui s'est passée en Danou a été qu'une manipulation de quelques personnes pour juste salir son image. C'est d'abord quelqu'un, une personne qui est bien éduquée, il est né à Limité précisément dans le quartier qu'il n'a boit, c'est là où il est voulu jusqu'à aujourd'hui. Nous connaissons des personnes qui ont même quitté leur lieu. Les personnes qui viennent manipuler, ce sont des gens qui postulent à Limité, mais n'habitons même pas à Limité, ne connaissons pas l'histoire de Limité et ils viennent créer des histoires. Et ça crée cette barbarie au niveau du coin. Ils connaissaient qu'il y a beaucoup de coulounes en ce coin-là, ils ont eu à manipuler des jeunes et il y a eu un désordre entre des jeunes. Certaines, la police est descendue pour rétablir de l'ordre et lui-même est même victime de ces trucs-là. Il n'est même pas arrivé sur le lieu, il n'est pas arrivé sur le départ, c'était déjà un complot. Donc on l'a dit, non, voilà, voilà ce qui est en train de se passer sur le plat, il était parti. Il y a certains cas qui sont pris au niveau de l'hôpital, des hôpitaux pour réellement leur prendre en chance. C'est qu'ils se sentent lésés. Nous sommes dans un état de droit, ils peuvent saisir la justice, la justice est là. Il y a certains qui ont été arrêtés, il y a eu une procédure, on va interpeller, on va entendre et des vérités seront dites. Les bâtiments abritant la maison communale de Lukemi, le service de la Direction Générale de Migration et Cellu du quartier Nzundu et plusieurs autres infrastructures risquent d'être effacées de la carte de la ville de Kikwit si rien n'est fait. Ils sont en effet menacés par un ravin qui n'est plus qu'à quelques mètres. Pour en parler, nous sommes justement en ligne avec un membre de la société civile de Kikwit, Jarvignon Pungu. Bonjour monsieur, dites-nous, quelle est la situation actuelle de l'érosion et qu'est-ce que vous déplorez exactement ? C'est tellement triste. Allez-y comprendre que nous sommes dans la ville de Kikwit et le bâtiment administratif de la commune de Lukemi est menacé. Mais on ne voit rien, rien ne s'est fait. On ne voit même pas les autorités de la ville s'en soucier de ça. Ils ne s'en soucient même pas. Donc, on ne sait pas, nous sommes où exactement ? Voilà pourquoi j'interviens ici pour lancer un cri au gouvernement national, pour venir en aide dans cette ville. Chaque commune de la ville de Kikwit est menacée. La ville de Kikwit est entourée par des érosions. Mais allez-y comprendre que le bâtiment administratif, là où se trouve le document administratif de la commune. Mais juste à quelques mètres, on voit la tête de l'érosion est là. Il suffit juste une seule plouille et puis ça va partir. Pas seulement le bâtiment, mais aux alentours, il y a des habitations. Je me demande aujourd'hui, si ces problèmes devenaient plus graves, il y aura un déplacement massif de la population. Mais ils vont aller où exactement ? Il faut que, parce que regardant la gravité de l'érosion, en tout cas, je me dis que le gouvernement provincial ne peut faire face à ça. Ça demande une assistance du gouvernement national. Et quant à c'est, il faut vraiment une mobilisation des fonds. Il faut mobiliser les fonds pour faire face à ça. Et c'est ça, il faut aider la population. Je me demande, il ne faut pas seulement aller faire des lois et qu'on sorte tout ça pour se protéger, pour voir. Non, mais il faut aider la population dans des questions sociales. Ça ne va pas dans cette ville, ça ne va pas. On ne comprend plus rien. On écrit, nous écrivons, tous les mouvements citoyens écrivent et on parle dans des médias. Mais c'est resté sans objet. C'est comme si on parlait aux gens qui n'étaient même pas attention à nous. Merci beaucoup, M. Jervigny Ompongou. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile. Le directeur général de la direction générale de recette de Kinshasa, Miché Moussaka, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, a organisé une matinée d'informations sur la vulgarisation. Les arrêtés signés par le ministre provincial en charge des finances et économies en date du 7 décembre 2023 et publié au journal officiel, objectif sensibilisé sur la grande échéance fiscale qui débutera le 1er février. Cette matinée d'informations a indiqué les DG de la DGRK avec comme objectif principal de mettre les membres de la FEC au courant des taux de l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties de l'impôt sur les revenus locatifs et des indemnités des logements des rémunérés de la ville de Kinshasa. Les souhaits de la Régie financière de la capitale a ajouté Miché Moussaka Maïlenkai et doutillé les membres de la Fédération des entreprises du Congo des connaissances qui vont leur permettre de mieux remplir leurs obligations fiscales pendant la période de la grande échéance du 1er février 2024. Nous avons aussi sensibilisé pour que les membres de la FEC puissent avoir la même appréhension concernant les indemnités des logements et des rémunérés de la ville de Kinshasa qui sont aussi imposables à l'IREL tout simplement pour une catégorie de personnes qui occupent leur propre habitation pour l'habitation de leurs époux. Les DG de la Direction Générale des Récètes de Kinshasa a par ailleurs invité les membres de la FEC et toute la population quinoise au civisme fiscal pour les développements de la capitale de la RDC. De son côté, l'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongue, a remercié les patrons de la DGRK pour sa brillante intervention devant les membres de la FEC. En ce moment, pour terminer, football, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. La deuxième journée se poursuit ce vendredi avec trois affiches. Le Cap-Vert joue le Mozambique à 15h. Le Sénégal sera opposé au Cameroun tandis que la Guinée va en découdre avec la Gambie. Hier, l'Égypte a fait deux buts partout face au Ghana et la Côte d'Ivoire a été battue par 1 à 0 par le Nigeria. On va revivre ce match dans ce résumé de Nathalie Okon. L'ambiance au stade Alassane Ouattara de Mbipé était un cran au-dessus de celle du match d'ouverture avec près de 50 000 supporters qui ont poussé derrière les éléphants mais en vain. Les Ivoiriens ont été douchés par un pénalty accordé à la 55e minute au Super Eagles après une faute de Ousmane Diomande sur l'attaquant des Naples, Victor Ossimène, dans la surface. Le capitaine nigérien William Trost-Ekong l'a transformé d'une frappe plein axe pour donner l'avantage à son équipe. Avec ce but, les deux équipes s'étaient neutralisées au cours d'une première période où la Côte d'Ivoire a eu les ballons et où les Nigériens se montraient maladroits avec aucun tir cadré. A la 8e minute par exemple, les Nigériens auraient pu ouvrir le score lorsque le meilleur footballeur africain en 2023, Victor Ossimène, a pris des vitesses la défense ivoirienne avant d'y frapper au-dessus. La Côte d'Ivoire est donc le premier pays organisateur à perdre un match dans la phase de groupe depuis la Guinée équatoriale en 2012. Plutôt dans la journée, la Guinée équatoriale justement a pris la tête du groupe A grâce à son succès devant la Guinée-Bissau par 4 buts à 2. Lundi, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée équatoriale dans un match qu'elle doit gagner pour finir dans le 2e 1er et espérer voir la 8e finale de sa propre canne. Le Nigéria affrontera de son côté la Guinée-Bissau déjà éliminée après ces deux défaites en notant des matchs. Les deux premiers du groupe sont qualifiés ainsi que les 4 meilleurs 3e. Dans l'autre match du jour, l'Egypte n'y arrive toujours pas dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Après un premier match décevant contre le Mozambique, 2 buts partout, les pharaons se sont à nouveau cassés les dents face au Ghana. 2 buts partout ce jeudi au cours d'une rencontre qui a mis du temps à démarrer avant de s'emballer dans les 30 dernières minutes. Des retours de blessures, Mohamed Koudouz a porté son équipe en inscrivant un doublé pour les Black Stars alors que la star égyptienne Mohamed Salah est sortie sur blessure juste avant la mi-temps. Dernier du groupe AB avec un petit point, les Black Stars se rapprochent de l'élimination. L'Egypte n'a pas assuré sa qualification et est deuxième avec deux points en attendant le match entre les Coupe d'Afrique et le Mozambique ce vendredi. L'Egypte et les Ghanais joueront probablement leur place en huitième lors du troisième match de poule. Place au rappel des titres à présent. La cérémonie d'investiture du chef de l'Etat, Félix Tshiseguedi, est confirmée pour ce 20 janvier au Stade des Martyrs. Élu pour un second mandat de cinq ans, le président de la République va prêter serment en présence de ses homologues africains et des délégations venues de partout. Invité justement à cet événement, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, ne pourra pas être présent pour des raisons académiques. Le président honoraire de la République démocratique du Congo est en pleine préparation de sa thèse à Johannesburg. Entre temps, l'opposition congolaise appelle à manifester ce samedi 20 janvier à l'occasion de l'investiture de Félix Tshiseguedi. En réaction, le gouvernement estime que le chapitre de la présidentielle est déjà clos avec l'arrêt de la haute cour. Le porte-parole du gouvernement dit non à toutes sortes de provocations. On va prendre à présent la revue de presse. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Nathan Diamouite qui m'a rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalongi, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. A la une de journaux paru cet avant-midi, investiture du chef de l'État, Félix Tshiseguedi, c'est déjà pour demain samedi 20 janvier comme prévu. Et bien Christian, l'investiture du chef de l'État fait la une de tabloïde depuis le début de la semaine. Le journal La Prospérité a titré à la une stade de martyr. Plusieurs chefs d'État étrangers et personnalités diplomatiques ont rendez-vous dans ses colonnes intérieures. Ces médias pointent le rendez-vous et bel et bien confirmés pour la République démocratique du Congo. C'est une étape importante de sa marche vers la démocratie au bout de quatre cycles électoraux. Après la confirmation par la Cour constitutionnelle de sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, c'est c'est samedi 20 janvier 2024 que le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi Tshilombo, va finalement prêter serment devant la même cour au stade de martyr à Kinshasa, en vue de l'exercice de son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, d'un média à un autre, Christian Kalongi. 18 chefs d'État, 2 vice-présidents et 4 anciens chefs d'État attendus. C'est les titres qu'on retrouve justement à la une du journal L'Avenir, où l'on retrouve toutes les dispositions prises, explicitées par l'organisation, enchapeautée par Serge Chibangou, afin de réussir ces grands événements du pays. Le même avis a été partagé, Christian Kalongi, par Info27, qui, à Saïune, a titré « Investiture de Félix Tshiseguedi », près de 20 chefs d'État annoncés dans les corps de son article. Le média souligne que l'ampleur historique de cet événement est indéniable. Il s'agit d'un rituel républicain qui témoigne l'état des droits. L'investiture du président réélu Félix Tshiseguedi, Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo, s'est métamorphose entièrement pour briller de sa toute spondeur à la hauteur de la grandeur du pays, en préparant une cérémonie grandiose. Et puis, par rapport au contentieux électoral, justement, le professeur Gary Sakata éclaire la lanterne sur le seuil d'éligibilité. Exactement, Christian Kalongi, vous le savez, la problématique des contentieux a fait la une de journaux depuis deux semaines déjà. Gary Sakata apporte des précisions en ce qui concerne, justement, le seuil d'éligibilité. Nous retrouvons cette information à la une du journal Info27, qui titre « contentieux électoral, Gary Sakata éclaire l'opinion sur le seuil d'éligibilité et les quotients électoraux ». Ces médias poursuivent dans son développement. Le professeur d'université et député national de Bakata dans la province du Koulou a pris sa liberté scientifique pour apporter de l'éclairage sur deux concepts majeurs et à la mode après la tenue du quatrième cycle électoral, surtout avec la période du contentieux électoral qui s'est ouverte après la publication des résultats provisoires des législatives nationales. Christian, ainsi, le député Gary a expliqué l'importance qui est d'ordre sociopolitique. D'après lui, les législateurs a voulu que les députés soient des regroupements politiques ou partis politiques qui sont bien implantés sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'il est l'élu qui en ressorte soit un vrai représentant du peuple congolais entier. Et puis, par rapport au pourcentage du seuil, il n'a rélevé qu'à la députation nationale. Il s'élève à 1% provincial, 3% et municipal, 10%. Il a également donné toutes les précisions sur comment calculer le seuil, ainsi que les quotients électoraux. Voilà ce qui met fin à notre revue de presse dès ce vendredi 19 janvier 2024. Je vous remercie, Nathan, de votre revue de presse. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi des partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada